RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Elsa Faucillon. Bonsoir. Vous êtes députée communiste des Hauts-de-Seine. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Les actes antisémites se redéploient, que ce soit en Allemagne, en Grande-Bretagne ou en France. Est-ce que votre parti a réfléchi à une initiative pour soutenir la communauté juive ? Et par exemple, ce soir, on apprend que la présidente de l'Assemblée nationale, Yann Brunpuyvet, et Gérard Larcher, président du Sénat, lance un appel à manifester dimanche. D'abord, un, est-ce que vous irez ? Et deux, est-ce que vous avez, vous, des propositions à faire ? J'ai vu qu'Olivier Faure aussi avait appelé à ce type d'initiative. D'abord, vous avez raison, dans les temps de crise, on voit combien l'antisémitisme dans notre pays, et pas que dans notre pays, peut être particulièrement vivace et violent. Et c'est le cas en ce moment, avec une recrudescence des actes antisémites. Il est aussi sous-jacent et structurant, hors temps de crise. Il est présent de manière très structurante dans notre société. Ce qui me fait dire, ce qui nous fait dire que cette bataille doit être menée avec plus de vigueur, plus d'importance, et que peut-être, je ne sais pas si on a déserté ce terrain-là, mais ou en tout cas, peut-être qu'on ne l'a pas pris assez à bras le corps. Et donc, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait des initiatives de type manifestation. J'y pose peut-être, je ne sais pas si c'est une condition, mais en tout cas, quelque chose qui me semble important. Est-ce que manifester, c'est bien, mais est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce qu'il y a d'autres initiatives plus concrètes à faire ? Je pense que la manifestation, elle a une importance aussi pour assurer aux Juifs et aux Juifs de France et d'ailleurs qu'il y a des gens dans ce pays, de manière nombreuse, qui disent qu'ils veulent refuser cet antisémitisme et les actes antisémites. Donc, je crois que ça a une importance. La question, et à mon avis, elle est très importante, c'est que cette lutte ne peut pas être instrumentalisée. Et je vois à de trop nombreuses initiatives, et je pense à l'extrême droite qui cherche à poursuivre sa banalisation en se faisant maintenant une sorte de paravent à l'antisémitisme. Je crois cette lutte particulièrement insincère. Je pense qu'elle participe de la banalisation de l'extrême droite. Et donc, je crois que, pareil, cette manifestation, elle ne peut pas être un soutien inconditionnel à la politique menée par Netanyahou. Il ne faut pas corréler les deux. Donc, il faut une lutte sincère contre l'antisémitisme. Et à ça, je veux bien y participer. Mais craignez-vous inversement qu'à un moment donné, les musulmans de France aussi soient pris pour cible ? Et là, comment retrouver, en quelque sorte, une cohésion, c'est-à-dire l'importation totale, complète, du conflit israélo-palestinien en France ? D'abord, ce que je crois, c'est que tout ce qui participe, quelque part, au choc des civilisations, à expliquer que le conflit israélo-palestinien reposerait sur une guerre des religions, qu'il y aurait des barbares d'un côté et un Occident sage de l'autre, tout ça, il faut absolument le fuir. C'est pour ça que je crois qu'il y a l'urgence d'un cessez-le-feu et d'une solution politique, d'un cessez-le-feu à Gaza, d'une solution politique, de la libération des otages. Et quand vous parlez des musulmans de France, je pense qu'ils souffrent déjà d'une large stigmatisation. Ils sont soit sommés de qualifier et de, quelque part, se distancier du peuple palestinien, amenés à ne pas pouvoir exprimer leur solidarité vis-à-vis des Palestiniens, des Palestiniennes et des Israéliens, et forcés presque à se taire. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens parfois dans ma circonscription et c'est douloureux pour eux. Comment la gauche s'est-elle retrouvée du côté des accusés depuis le 7 octobre, alors qu'historiquement, c'est l'extrême droite et la droite conservatrice qui a été la source de l'antisémitisme, en tout cas au XIXe et au XXe siècle ? Oui, et puis avec des partis politiques qui en faisaient un programme politique de l'antisémitisme, et je pense, en l'occurrence, à l'extrême droite. Je vous le disais, je pense que peut-être, il y aurait besoin que la gauche saisisse à bras-le-corps cette lutte contre l'antisémitisme et qu'elle fasse rimer, quelque part, toutes les luttes contre les formes de racisme, même si je pense que les mots ont un sens et que l'antisémitisme a sa particularité. Je crois qu'on aurait besoin de faire se rejoindre les différentes luttes contre l'antisémitisme. Là, ce que je vois, et c'est pour ça que je parlais d'instrumentalisation, c'est qu'aujourd'hui, il y a une opération quand même assez grossière qui consiste, quelque part, à diaboliser la gauche et dans le même temps, se produit une forme de banalisation de l'extrême droite. Le gouvernement et la Macronie a sa responsabilité là-dedans. J'entends, mais bon, depuis le 7 octobre, qui a refusé de condamner le Hamas et de dire que c'était un mouvement de résistance ? C'est, nommons les choses, la France insoumise. Alors d'abord, pas toutes les voix dans la France insoumise, vous l'aurez remarqué. Quelques-unes, bien sûr, mais enfin, le mal a été fait. Et la question est, est-ce que, dans le fond, cette faute indélébile aujourd'hui, en tout cas pour vous, elle est pardonnable, alors que beaucoup, au sein de la NUPES, ont pris leur distance avec la France insoumise ? Est-ce que vous, vous dites, on passe l'éponge ? Bon, moi, ce que je remarque d'abord, d'abord, je veux dire que je n'ai pas eu de problème, pas du tout, même, à qualifier ces actes de terrorisme. Et je pense que leur cruauté, leur ampleur font qu'il est difficile de passer à côté de ce terme. En revanche, je crois que, dans la France insoumise, nombre de ses dirigeants et de ses militants, à la fois, vous les trouvez pour lutter contre l'antisémitisme, vous les trouvez pour qualifier la terreur qui a régné en Israël le 7 octobre, et vous les trouvez aussi pour exiger le cessez-le-feu. Moi, je pense qu'on a plus de communs sur cette question-là que de divergences. Et au sein de la NUPES, certains ont pris aussi prétexte de ce manque de clarté sur le mot pour pouvoir prendre des distances. Pour vous, c'était une faute ou pas ? De ne pas le qualifier ? De Jean-Luc Mélenchon, de ne pas qualifier le Hamas de... Vous avez remarqué que, sur ce terme, il y a aussi des discussions chez des intellectuels et des chercheurs. Oui, oui, non, mais... Et donc, moi, je... Ce n'est pas compliqué de répondre oui ou non. Est-ce que c'est une faute indélébile ou pas ? Je ne crois pas qu'elle soit indélébile. Je pense qu'elle constitue une faute pour pouvoir mieux, ensuite, à la fois parler du contexte, mais aussi être en capacité, ensuite, de demander la solution politique, de faire entendre la voix des Palestiniens et des Palestiniennes qui est quand même passée sous silence depuis des décennies. Donc, moi, ce que je crois, c'est que... Mais ça, c'est deux choses, on parle de deux choses. Oui, mais j'entends ce que vous dites. Ce que je veux dire, c'est que le choix de ces mots, le refus de qualifier de terrorisme le Hamas, est un choix politique qui consiste pour l'AFI à ne pas se faire imposer les termes. Je pense que ce n'était pas la bonne bataille à mener. Voilà, je le dis, et c'est en ça que ça constitue une faute. Quand je vous dis que vous ne voulez pas se laisser imposer les termes, c'est-à-dire imposer le terme de terrorisme ? Vous savez, je fais le lien... Oui, c'est-à-dire qu'on leur a demandé aussitôt, si vous ne dites pas terroriste, en réalité, ça signifie que vous êtes pour le Hamas. Qui peut penser que la France insoumise est en soutien du Hamas ? Franchement, je ne le crois pas et personne ne le croit. Donc, pour moi, il y a une faute stratégique, une faute politique à ne pas l'avoir nommée. En revanche, je pense que nous avons beaucoup de communs avec la France insoumise et avec le Parti socialiste et Europe Écologie-Les Verts pour pouvoir défendre des choses en commun sur la situation en Israël et en Palestine. Alors, certains sont penchés au-dessus de la NUPES comme si c'était le lit de mort, on va dire. Est-ce que vous vous dites, non, nous pouvons nous remettre à travailler ensemble ? Parce que quand même, vous parliez tout à l'heure du Rassemblement national. Aujourd'hui, Marine Le Pen est présentée comme beaucoup plus républicaine que Jean-Luc Mélenchon. C'est une folie quand même, disons-le, qu'aujourd'hui, on soit en capacité dans notre pays à expliquer que Marine Le Pen serait dans le champ républicain, que tout ce qu'elle raconte est banal, que son accession au pouvoir est tranquille pour le pays. Enfin, c'est une folie de penser ça. Vraiment, c'est une folie. Donc, je n'accompagnerai pas ce mouvement, évidemment, qui cherche à faire sortir les progressistes de ce pays du champ républicain. Ensuite, sur la NUPES, elle est en bien mauvais état, ça, c'est clair. Elle ne va pas bien. Et vous dites, vous, il faut garder cette alliance, cette alliance est précieuse ? Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a un impératif d'unité si on veut aller chercher la victoire en 2027. Diviser, chacun dans sa course en solitaire, globalement, c'est accepter la défaite. Donc, je pense qu'il y a un impératif d'unité quand il y a une course effrénée à la fois face à Macron ou à ses successeurs, mais aussi tout simplement contre l'extrême droite qui pourrait arriver au pouvoir. Donc, on a une responsabilité immense devant cet impératif d'unité. C'est pourquoi je ne veux pas y renoncer. Devant des difficultés... Et tout le monde pense la même chose dans votre parti au Parti communiste ? Non, 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 tout le monde ne pense pas la même chose. La direction actuelle du Parti communiste tente plutôt l'aventure en solitaire, puisque Fabien Roussel a plutôt annoncé qu'en 2027, ce serait la proposition d'y aller seule. Moi, je crois que... C'est une erreur ? C'est un manque de responsabilité et une erreur devant les risques et les périls qui existent aujourd'hui. Mais la locomotive, c'est LFI ? Ou vous pourriez très bien dire le Parti socialiste, vous, le Parti communiste ? Dans le dernier sondage, la Roussel est crédité de 7 %, donc il prend quelques points. C'est une figure médiatique. C'est vrai que le Parti communiste ne pèse plus grand-chose. Mais vous, avec les écologistes, est-ce que vous pourriez vous passer de la locomotive à LFI ? D'abord, constatons quand même que la France insoumise reste aujourd'hui la force principale à gauche qu'elle a incarnée au cours des présidentielles et pas seulement au cours des dernières présidentielles une force d'espoir pour des millions et des millions de gens. Donc moi, je ne veux pas qu'on se passe des différentes composantes, d'aucune des composantes de la gauche aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'elles soient toutes présentes. Et je ne crois pas à une solution aussi qui nous emmènerait quelque part vers celles et ceux qui n'ont pas tiré les conséquences de l'ère Hollande. J'entends bien, mais Zafossillon, quand vous avez Jean-Luc Mélenchon qui traite votre leader, Fabien Roussel, d'Oriot, qui était un collabo, qui a combattu sous l'uniforme nazi, est-ce que c'est pardonnable ? Est-ce qu'on peut faire affaire ? C'est extrêmement grave. Électoralement, ça fait quand même deux erreurs très graves, enfin, aux yeux de certains. C'est très grave et je pense que beaucoup de voix et c'est bienheureux ont condamné ce rapprochement qui a été fait. En revanche, je crois, et je le redis, qu'on a une responsabilité immense. Je veux dire, on parle beaucoup, et c'est bien normal en ce moment, de ce qui se passe dans le monde parce que l'embrasement est possible. Mais regardons les conditions de vie de millions et de millions de nos concitoyens. aujourd'hui, de la dégradation en termes d'inégalité produite par les deux mandats d'Emmanuel Macron. Regardons la situation de l'hôpital et de l'école. Est-ce qu'on pense vraiment qu'il faut se chamailler dans une cour d'école, que c'est plus important que de regarder la responsabilité qui est devant nous pour changer réellement la vie des gens ? C'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe, mais c'est ce que je dénonce aussi et ce à quoi nous sommes, je crois, beaucoup à vouloir travailler. Parce qu'il y a une aspiration forte à l'unité aussi qui existe dans ce pays. Si vous disiez du mal de Fabien Roussel publiquement, est-ce que vous seriez mise au banc et vous n'auriez plus le droit de vous exprimer à l'Assemblée nationale ? Je ne crois pas. D'ailleurs, j'ai suffisamment porté critique sur les choix de Fabien Roussel et être toujours acceptée dans mon groupe et dans mon parti politique. Et vous savez pourquoi je vous pose la question ? Oui, je crois. Mais mon parti n'a pas toujours été le meilleur pour accepter la diversité. Il y a eu du travail de fait et j'en suis heureuse. Mais bon, Raquel Garrido, députée de la France insoumise, a été suspendue du groupe la France insoumise à l'Assemblée nationale pour avoir critiqué Jean-Luc Mélenchon. Quatre mois de silence où elle n'a pas le droit de s'exprimer à la tribune. C'était la même sanction, quatre mois, qui avait été infligée à Adrien Quatennens pour violences conjugales. Est-ce méritée ? Est-ce que ça prouve une sorte de fonctionnement un peu curieux et, je dirais, presque antidémocratique ? En tout cas, je trouve ça particulièrement violent, voire même volontairement salissant pour Raquel Garrido, que d'avoir le même temps de sanctions, même si ce n'est pas la même sanction. J'ai entendu qu'il n'y avait pas exclusion. Mais en tout cas, c'est le même temps de sanctions qu'un auteur de violences conjugales. Je trouve que c'est volontairement salissant. Moi, je veux lui apporter mon soutien. D'autant que Raquel Garrido, c'est une voix forte. Elle est, on pourrait dire, du canal historique insoumis. Elle a contribué à ce qu'est la France insoumise aujourd'hui, aussi à ses qualités. Et vouloir faire taire une femme parce qu'elle a parlé trop fort, je trouve ça particulièrement violent. Et oui, ça dit quelque chose, je trouve, d'un fonctionnement parce qu'on ne peut pas régler les désaccords politiques. Et vous voulez continuer encore à faire alliance avec l'EFI après tout ce qu'on vient dénumérer ? Alors d'abord, là, vous m'interrogez sur l'EFI et peut-être que j'aurai des choses à dire d'autres partis politiques. Je le redis, ce que je crois, c'est que malheureusement, on est presque en ce moment condamnés à devoir se parler au travers de médias, de Twitter. Moi, je prône pour qu'il y ait des espaces où on puisse se dire ça et que, quelque part, on ne lave pas le linge sale en famille, qu'on soit en capacité de faire vivre la diversité. Alors, le chef de l'EFI a proposé au parti de se retrouver le 17 novembre sur le même format que celui des rencontres de Saint-Denis pour parler de sujets sociétaux, notamment d'inscrire éventuellement le référendum, de changer les règles constitutionnelles sur le référendum. Donc, la France Insoumise a dit non, le Parti Socialiste a dit non, le PC va répondre quoi, à votre avis ? Je ne sais pas encore. Selon vous, il faut en discuter. Alors, selon moi, ce que je crois, c'est que quand même... Tout à l'heure, j'avais un collègue communiste qui disait quand même que c'était presque comique pour un président qui est aussi accro au 49.3 aujourd'hui de nous proposer de changer les règles du référendum pour pouvoir le faire mieux, d'autant que vous vous souvenez qu'il y a encore quelques mois, il y a plus de 80% de la population qui l'intimait d'un référendum sur les retraites. J'ai le sentiment que les grandes messes quand même proposées par Emmanuel Macron, à chaque fois... Vous voulez bien des référendums et pas sur le sujet de l'immigration ? Non, ce n'est pas la question. C'est que les grandes messes proposées par Emmanuel Macron, à chaque fois, se terminent par peau de chagrin. Et vous considérez que ça, ça se règle au Parlement ? Et qu'y participer, je termine, c'est aussi cautionner toutes les initiatives qui vont annoncer aux Français que les choses vont se transformer pour qu'au final, elles ne se transforment pas ou en tout cas dans le mauvais sens. Donc moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il ne faut pas participer aujourd'hui à cette grande messe. Et le faire sur l'immigration plutôt que l'avoir choisi sur les retraites, c'est quand même déjà, à mon avis, un signe particulièrement, je dirais, grave et dangereux. Donc je ne souhaiterais pas qu'on y participe, non. Alors en ce moment, au Sénat, ça discute sur la loi immigration. La droite donc durcit le texte. Quelle heure, selon vous, sera réservée à ce fameux article 3 sur les métiers en tension, donc pour la régularisation des gens qui travaillent sur les métiers en tension ? Dans le fond, c'est le texte de la droite au Sénat qui va arriver à l'Assemblée nationale, bien plus durci. Il était déjà bien corsé, le texte proposé par Gérald Darmanin. Disons qu'en termes d'abandon de grands principes qui ont animé notre pays pendant des décennies, voire des siècles, il est déjà bien de droite, on peut le dire comme ça. Et qu'en plus, Gérald Darmanin, depuis plusieurs mois, tend la main à la droite en expliquant régulièrement, chiche, je prends ce que vous voulez. Et il faut préciser en plus que la droite a largement, depuis un certain temps, cherché à copier-coller des propositions qui sont des propositions historiques de l'extrême droite sur l'immigration. Je pense par exemple à la suppression de l'AME. Donc oui, le texte qui va sortir du Sénat va être un texte, à mon avis, particulièrement terrible pour les conditions de vie des exilés, des étrangers dans ce pays. Et on va le combattre avec vigueur, parce que je pense qu'il y a bien d'autres choses à faire pour les exilés, et notamment des questions d'accueil. Parce que quand on accueille bien, on vit bien ensemble. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'être venu sur le plateau de France 24 et RFI. Et merci à Flore Simon et à Sigrid Azéroal. Et merci à toute l'équipe technique. C'est très bien, merci. Super maniable, hein ? Par contre, les enfants ont dû laisser des miettes et j'ai peut-être heurté un poteau reculant. Du coup, je vous laisse la caution. La météo avec Carrefour Location. Une large sélection de véhicules pour tous les besoins et budgets. Carrefour, bien plus que des courses. Retrouvez votre programme avec Nesten. Groupe d'agences immobilières pour acheter, vendre, louer et gérer vos biens partout en France.